motrices, et bien là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chez les pianistes, on va observer une activation au niveau temporal des aires auditives, d'accord, alors qu'il n'y a pas de son, mais le simple fait d'appuyer sur les touches du clavier a activé des aires dédiées au traitement de l'information. Alors, ces phénomènes de couplage auditivo-moteur, ils sont particulièrement intéressants dans le cadre notamment des troubles du langage, comme dans le cadre de la phasique. Et notamment, on a un certain nombre d'études, alors c'est surtout des études de Schlough et son équipe, qui ont montré un effet manifeste de la pratique de la musique sur ce qu'on appelle le faisceau arché. Le faisceau arché, c'est donc un réseau de fibres qui va relier deux aires, donc l'aire de verniké, enfin deux aires dont on sait qu'elles sont impliquées dans le traitement du langage, l'aire de verniké, qui est plutôt une aire réceptive, et l'aire de broca, qui est plutôt une aire liée à la production. Dans les aphasies, donc type de broca, il y a un problème au niveau de la répétition des mots, c'est des patients qui vont être en difficulté pour répéter les mots. Quand je dois répéter un mot que je viens d'entendre, le mot va d'abord être traité dans les aires réceptives, l'aire de verniké, et puis ensuite, comme la tâche, c'est de répéter le mot, l'information va être transmise dans l'aire de broca, puis ensuite dans les aires sensorimotrices, pour qu'il y ait la production du mot qui vient juste d'être entendu. Alors, une image impressionnante, donc publiée dans cette étude de Van Eschlog, est la suivante. Donc là, vous avez ici le scan de ce faisceau arqué chez un musicien de 65 ans et un non-musicien de 63 ans. Et là, vous voyez que le faisceau est beaucoup plus développé en termes de nombre de fibres et de longueur de ces fibres chez un musicien comparé au non-musicien. Alors, vous me direz, ce n'est pas forcément lié au fait qu'il soit musicien. C'est vrai. Alors, autre image, toujours le scan de ce faisceau arqué, mais cette fois-ci, en haut, chez un enfant de 8 ans, sans aucune expérience musicale, dont on a scanné le faisceau arqué à deux ans d'intervalle. Donc ici, alors on ne voit pas bien là ici, côté droit, là on ne voit pas bien non plus, mais on voit que ça s'est développé sur les deux ans, c'est normal, le faisceau arqué se développe, en termes de paré, de nombre de fibres et de longueur de ces fibres. Et en bas, c'est également le scan à deux ans d'intervalle d'un enfant de 8 ans, mais qui, durant les deux années, s'est engagé dans la pratique d'un instrument musical. Et donc ici, on voit une différence notable du développement de ce faisceau arqué. Alors, pourquoi le droit plus que le gauche ? Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, mais on voit un développement plus important du faisceau arqué chez cet enfant de 8 ans qui, pendant ses deux ans, s'est engagé dans la pratique de l'instrument. Alors, Schlough l'interprète comme un effet de la pratique de la musique. Alors, ça pourrait aussi expliquer beaucoup les effets de la pratique de la musique sur le développement du langage chez les enfants, mais là, je vais laisser Mathilde nous parler de ces aspects-là. Alors, l'intérêt du point de vue de la clinique, c'est que ça permet aussi d'expliquer les bienfaits de certaines thérapies, notamment la thérapie par intonation musicale, sur, justement, auprès de patients aphasiques et d'expliquer, finalement, les progrès qui peuvent être observés quand on propose ce type de thérapie. Donc, Schlough, en 2010, a étudié les effets de ce type de thérapie par intonation musicale chez un patient aphasique et pour montrer, voilà, essayer d'évaluer, finalement, l'intérêt de proposer ce type de thérapie chez ses patients. Je vais vous présenter une toute petite vidéo, ici, d'une patiente qui a des troubles de la production, elle a un discours peu fluent, très haché et, alors, le principe de ce type de thérapie, c'est d'accentuer la prosodie, dont on parlera Nathalie après, mais d'accentuer la prosodie, donc, par exemple, on va accentuer les syllabes du mot, puis après un mot, puis les différents mots dans la phrase et en s'appuyant sur la hauteur des notes, d'accord ? donc, on utilise la musique et la hauteur et la mélodie, d'accord ? Pour aider le patient à avoir une production plus fluente. Alors, ce n'est pas en français, donc, on ne comprend rien, peut-être que c'est une langue que certains maîtrisent, mais par contre, on voit bien dans quelle mesure le support mélodique, donc, avec le pianiste qui joue auprès de la thérapeute, dans quelle mesure ça aide cette patiente à avoir un discours plus fluide. Je vous présente la vidéo. Ce n'est pas assez fort, par contre. Bon, je fais pour un. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.